C'était la tyrannie de Yahya Djamé, mais aujourd'hui c'est aussi et avant tout la victoire du peuple gambien. C'est aujourd'hui une victoire qu'on peut savourer parce que faire tomber un homme comme Yahya Djamé au bout de deux décennies, c'est un miracle. Et par la voix des urnes. Et je crois que c'est aussi un miracle le fait que Djamé vienne lui-même à la télé annoncer sa défaite et faire volte-face quelques jours après. Mais ça on ne peut appeler ça qu'un miracle. Adam Abarro a une lourde tâche. La lourde tâche d'Adam Abarro c'est d'unifier la Sénégambie et d'éviter une déstabilisation de la sous-région entre le Sénégal et la Gambie. Aujourd'hui il y a un droit constitutionnel, le prédécement a été élu par les Gambiens, ça a été annoncé par le président de la commission électorale indépendante à l'Europe mondiale. Aujourd'hui il est question de voix, de prêter serment à partir du moment où la constitution ne permet plus à l'agamé d'honorer les affaires du pays. Aujourd'hui le président élu, le président de la troisième république de Gambie reste Adam Abarro. Pour le reste il s'agirait je pense d'une synergie entre la gouvernance mondiale et le président Adam Abarro. Et cette synergie je pense qu'elle est déjà en cours. Au sommet de la France-Afrique, Adam Abarro a été invité par ses pairs africains pour répondre en tant que président élu de la CEDEA. Aujourd'hui on ne peut pas gouverner un pays si on n'a pas l'accord de cette gouvernance mondiale. La France a engagé cette légitimité, en tout cas ce combat, ce bras de fer entre Yahya Djamé et Adam Abarro en invitant le président Adam Abarro à Bamako. Donc je crois qu'il n'y a pas lieu de se poser cette question. Automatiquement, de facto, c'est le nouveau président élu de la Gambie. Djamé va vite comprendre qu'il n'est plus le président des Gambiens. Il va y avoir des actes forts qui vont être posés. Il va y avoir des pays qui vont prendre position, j'en suis certain. Le Sénégal et la CDAO, on l'a déjà fait. Mais aujourd'hui il y a des pays qui ne se sont pas prononcés, qui sont forts dans cette gouvernance mondiale. Je pense à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, ne l'oublions pas, Yahya Djamé nous a enlevé du Commonwealth, qui est l'équivalent de la francophonie. Vous savez, depuis les indépendances, la Gambie comme le Sénégal, nous avons toujours eu des partenaires forts économiques. Ces partenaires, je crois qu'ils nous ont apporté un certain développement, que ce soit socio-économique, socio-culturel. On se doit de respecter ces valeurs que nous partageons avec ces pays. Et vous allez le voir, dans les heures qui suivent, il y aura des déclarations fortes de nos partenaires habituellement. Pas pour la guerre, mais le droit international aujourd'hui nous permet de recourir à la force pour arrêter la présidence de Yahya Djamé. Je l'ai dit, ça fait des années, à l'ONU, il y a des résolutions qui ont l'habitude d'être prises. Et à l'heure où je vous parle, je pense que le Conseil de sécurité va se réunir pour annoncer une résolution ferme et définitive pour recourir à la force avec Yahya Djamé. Et je pense que c'est une histoire d'heure. Je crois que le président élu Adama Barro, quand il a été élu, il a appelé au calme. C'est une situation quand même atypique et singulière que nous sommes en train de connaître en Gambie. Jamais dans l'histoire des peuples, quand il y a une contestation électorale comme ça a été fait en Gambie, où la population reste calme comme ça a été fait en Gambie. Il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu de mouvement de foule. Je pense qu'on a fait preuve de maturité, les Gambiens ont fait preuve de maturité. Je peux vous assurer que dans les heures qui viennent, Yahya Djamé va prendre une décision sage. Il ne peut pas continuer, il ne peut pas être seul contre tous, ce n'est pas possible. La Gambie reste un pays de 2 millions d'habitants, enclavé dans le Sénégal. Et aujourd'hui, vous le savez comme moi, si quelqu'un veut s'en prendre à la Gambie, que ce soit de manière par la voie aérienne, terrestre ou maritime, on est obligé de passer par le Sénégal. Et c'est pour ça que le Sénégal, aujourd'hui, est la locomotive de cette intervention militaire, si elle venait à être effective dans les heures qui arrivent.